Nous sommes dans un pays où les bandits font la loi, imposant leur mode de vie à un peuple zombifié, Kensley. Les territoires perdus s'agrandissent, laissant derrière eux des espaces sans vie et sans espoir, Dario. C'est la mort, debout. Rien ne va plus dans ce pays. La situation politique n'est pas différente. Elle n'est pas meilleure. Nous sommes dirigés par des mercenaires qui ne pensent qu'à assouvir leur appétit. Ils sont donc sans projet pour le pays, pour notre pays. Le Conseil présidentiel de transition est en crise avec des leaders qui se disputent le pouvoir. L'actuel président, Leslie Voltaire, veut imprégner son empreinte, mais oublie les efforts de ceux qui l'ont précédé ou qui l'ont porté au pouvoir. Je demande ce matin au président, au coordonnateur, Leslie Voltaire, de ne pas oublier les engagements de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide et de montrer que la valance, comme parti, est différent des autres partis. Il doit se montrer à la hauteur de sa tasse, de ses tasse qu'est au Bali pour l'accomplir en dents paysseurs. Je dis ce matin à Leslie Voltaire de se calmer et de comprendre que le directeur général de la police nationale et le commandant en chef de l'armée d'Haïti, ces deux personnalités ne peuvent pas se présenter à son bureau chaque matin pour un compte-rendu ou un briefing. Parce que Rameau dormit à 4h du matin presque chaque jour, donc vous parlez en phase d'un dilemme, vous parlez en phase d'un refus de directeur général là et probablement du commandant l'armée. Vous avez droit à parler dans le téléphone ou du moins vous parlez en un briefing chaque fin de semaine. Le dossier de la BNCD est un exemple de cette politique de court thème. Les trois CPT impliqués sont entrés dans la reine politique, mais celui qui a été nommé président de facto par Montana est un désastre. Il a trahi ses amis comme il avait trahi Ariel. Il a mis en jeu les compétences de ce regroupement. Il avait négocié avec Ariel tout en jouant le double jeu. Je suis au courant de ça. Ce matin, je me pose cette question. Où est Magali Komodoune ? Que fait-elle ? Cette dame, cette femme conséquente, vivotante, agressive et révolutionnaire, qui comptait la revendication de Montana, où est-elle ? Elle a été tout simplement écartée. Je me pose une autre question ce matin. Où est Steven Benoît, homme digne et honnête, ayant une carte de visite synonyme d'anticorruption ? Où est Steven jeté à la poubelle ? Le président de Montana, actuellement l'homme fort du CPT, n'a rien fait pour attirer la confiance du peuple haïtien et faciliter une autre compréhension de son regroupement Montana. Chers amis, il est temps de changer. Et nous, nous devons changer le paradis. Accepter, messieurs, messieurs les conseillers d'être des serviteurs du peuple et non des ennemis de la nation et des ennemis de la presse. La politique n'est pas un jeu. Nous devons passer à l'avenir, à la reconstruction d'un autre pays. Comme le dit le proverbe, quand le vent change, les feuilles tombent bas. Il est temps que nous changions de direction, que nous soyons les leaders que notre pays mérite. Scoop. Justement, par rapport au titre évoqué par notre collaborateur Davidus Jean-François, rédacteur en chef de Scoop, maître du micro à impasse. Incarnation vivante de cette émission. Scoop. Il parlait de l'Arkayé sous les coups des bandits. La ville historique de l'Arkayé, berceau de la culture et de l'identité haïtienne, est aujourd'hui en proie à la violence et à la terreur. Des bandits ont lancé une attaque brutale contre la population, sement la panique et la mort. Mais face à cette barbarie, la population de l'Arkayé résiste avec courage et détermination. Les habitants, fatigués de subir les exerctions de ces criminels, ont décidé de se défendre et de protéger leur patrimoine. Malheureusement, les conséquences de ces affrontements sont tragiques. Des têtes et des bras coupés, des blessés, des déplacés, la ville est en état du choc. Face à cette situation, je demande aujourd'hui, encore une fois, une intervention immédiate des forces de l'ordre pour rétablir l'ordre et la sécurité. Je demande de protéger la population de l'Arkayé. Il faut ouvrir rapidement une enquête impartiale pour identifier et punir les responsables. Et il faut également un soutien humanitaire pour les victimes et leurs familles. J'appelle ce matin la communauté internationale, les organisations des droits de l'homme à condamner ses actes de violence et à soutenir le peuple haïtien dans sa lutte pour la paix et la sécurité. Nous sommes aujourd'hui à scouper un pass en solidarité avec la population de l'Arkayé et avec toutes les victimes de la violence en Haïti. Nous continuerons à dénoncer ces crimes et à lutter pour un avenir meilleur. Gary Pierre-Paul-Charles Bonjour à tout le monde, Bonjour Darius Bonjour à Ken Dans quelques instants nous allons recevoir un invité qui va nous expliquer qui s'est passé dans l'Arkayé. Bonjour merci GBBC GBBC pour un invité pour un invité